Sur 10 ans, tu as le temps de tester à peu près tout, tu vois, et en fait tu t'aperçois qu'il n'y a pas forcément un truc qui marche plus qu'un autre. Donc tu commences avec les outils que tu as au début, tu te dis bon je vais faire quoi, des ratios de force à la polyquin, après tu mets du FMS, après tu mets un autre truc, après tu fais du profil force-vitesse, et après tu te dis bon, ça gagne ou ça gagne pas, mais c'est pas forcément ça le cœur du truc. En fait c'est notre façon de fonctionner, c'est notre façon d'apprendre, qu'on s'intéresse à la biomécanique, à la physio, on va toujours chercher un truc, faire un lien qui nous intéresse par rapport au terrain, et puis parfois ça divague pendant des heures, tu lis 10 pages d'un bouquin, tu grattes un truc. Si on présente une formation, il faut qu'on la présente un peu comme ça, il faut qu'on se laisse la possibilité, de partir, pas dans tous les sens, tu vois, mais que ça fonctionne avec la façon dont le cerveau des gens fonctionne. S'ils ont assez de finesse et de maîtrise sur les items que je leur propose, et qu'ils me montrent qu'ils s'approprient le travail qu'on fait, à partir de là, on ne va plus être prépa physique, athlète, on va être des collaborateurs. Une fois que tu as compris comment enseigner le mouvement de base, tu as une séquence qui est faite dans le cursus, qui est censé marcher pour 90% des gens, après tu as un 5% où tu dois t'adapter, tu as un 5% qui est encore plus compliqué, et donc ça c'est des trucs où j'essaie tout le temps de travailler et de mieux comprendre comment le faire. Consacre un peu d'études au yoga, tu vois, et si tu l'étudies bien dans des bonnes écoles, tu verras que tu as déjà des mobilisations articulaires contrôlées, tu as du travail respiratoire, tu as du travail de posture, tu as des postures et des contre-postures, tu as énormément de trucs. Et ça va t'éviter de toujours te faire avoir par les vendeurs de rêves, la nouvelle machine, le nouveau truc, la nouvelle méthode. Sous-titrage Société Radio-Canada